Les entreprises, depuis une vingtaine d'années, intègrent de plus en plus de critères relatifs aux conventions internationales du travail de l'OIT dans l'ensemble de leur politique de responsabilité sociale. Elles le font parce qu'elles sont de plus en plus confrontées, au fur et à mesure de leur mondialisation, à des risques, à des terrains dans lesquels elles sont amenées à rendre des comptes sur le terrain des droits de l'homme. C'est une réalité sans doute nouvelle de la mondialisation. Donc à cet égard, si les entreprises font de plus référence à ces critères de responsabilité sociale, à ces normes de l'OIT, c'est d'abord et avant tout par une nécessité de devoir contrôler et maîtriser leur mondialisation. Ces normes internationales du travail, elles sont de plus en plus utilisées dans les démarches unilatérales des entreprises, dans les chartes qu'elles peuvent adopter, mais elles le sont aussi de façon peut-être plus innovante et plus intéressante dans toutes les formes de dialogue qu'elles entament, aussi bien avec des partenaires sociaux, avec les fédérations syndicales internationales, au travers de la conclusion d'accords mondiaux d'entreprise, mais elles le font aussi dans le dialogue qu'elles ont avec un certain nombre d'acteurs non gouvernementaux. Les normes de l'OIT les plus concernées, ce sont ce qu'on appelle les normes fondamentales, c'est-à-dire les grands principes fondamentaux du droit du travail, que sont l'interdiction du travail forcé, la lutte contre le travail des enfants, l'interdiction des discriminations professionnelles. Pour ces trois principes, les démarches des entreprises sont souvent assez effectives. Le quatrième principe fondamental du travail, les libertés syndicales et le droit de la négociation collective, il faut reconnaître que c'est un terrain plus compliqué pour attendre des entreprises, des engagements forts sur ce terrain-là. Pendant longtemps, on a beaucoup compté sur les États pour faire progresser l'effectivité des droits internationaux et notamment dans le domaine de l'OIT et des conventions internationales. On se rend compte aujourd'hui, de par la façon dont fonctionne la mondialisation, que le rôle des États reste central, bien évidemment, mais qu'il ne suffit pas. Et que l'engagement des entreprises, l'engagement aussi des partenaires sociaux à l'échelle internationale est absolument crucial. Et par conséquent, toutes les nouvelles formes de dialogue social international impliquant des négociations entre des entreprises multinationales et des acteurs syndicaux internationaux, c'est une démarche qui est extrêmement importante pour faire progresser les droits internationaux et pour faire véritablement de la responsabilité sociale des entreprises un objet de dialogue social international et un dialogue qui peut permettre de développer une culture de la conformité aux droits. Les normes en tant que telles restent bien évidemment nécessaires, mais elles ne suffisent pas à garantir l'effectivité de ces normes. Ce qui est nécessaire, c'est de développer une culture de la conformité aux droits internationaux et ça passe par un jeu d'acteurs qui doivent rentrer en négociation et en dialogue. Ce qui est intéressant dans la stratégie de développement durable, dans les objectifs de développement durable, c'est que cette stratégie dresse une feuille de route dans laquelle se retrouve l'ensemble des acteurs internationaux, qu'il s'agisse des gouvernements, des États, et qu'il s'agisse aussi des acteurs non-gouvernementaux et en particulier des grandes entreprises multinationales. Et cette feuille de route, elle est largement commune et l'atteinte des objectifs dépendra très largement de la capacité de tous ces acteurs à collaborer, coopérer, y compris sous de nouvelles formes. Lorsque vous prêtez attention à ces objectifs, vous pouvez identifier que sur beaucoup d'entre eux, de nouvelles coalitions internationales se sont mises en place pour faire converger l'ensemble de ces acteurs vers l'atteinte de ces objectifs. Je peux vous donner quelques exemples. En matière, par exemple, d'égalité de rémunération, vous avez une nouvelle coalition qui s'appelle Equal Pay International Coalition qui regroupe des entreprises, des syndicats, des partenaires sociaux, des États pour faire avancer la cause de l'égalité de rémunération dans le monde. Vous avez une autre coalition, s'agissant du dialogue social qui s'appelle le Global Deal, dans lequel un certain nombre d'entreprises, beaucoup d'entreprises françaises ont rejoint cette coalition, des syndicats internationaux ou nationaux et des gouvernements se sont engagés pour faire progresser le dialogue social. Donc je crois que pour faire progresser la responsabilité sociale des entreprises, il faut passer par ces nouvelles façons de coopérer et de dialoguer au niveau international entre tous les acteurs de la mondialisation, des États, mais aussi des acteurs non gouvernementaux.